Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une méthode pour atteindre concrètement ses objectifs santé. C'est une méthode que j'utilise pour ça mais aussi pour plein d'autres objectifs dans la vie. Et je trouve que c'est finalement assez simple, plein de bon sens et puis ça aide vraiment quelque chose de très pratique qui aide vraiment à atteindre ses objectifs. Alors que vous ayez un challenge on va dire plus ou moins important, ça peut aller simplement de la perte de poids à améliorer votre apparence physique. Ça peut être par exemple avoir des beaux cheveux, une belle peau mais aussi des challenges beaucoup plus importants. Vous avez un problème de santé vraiment important et vous avez envie d'améliorer grandement votre vitalité, votre bien-être. Et bien du coup cet objectif-là vous allez pouvoir aussi l'utiliser, enfin cette méthode-là pardon, vous allez pouvoir aussi l'utiliser. En fait c'est valable pour tout. Donc c'est quelque chose que j'utilise vraiment depuis maintenant quelques mois et je trouve que c'est très très intéressant et très efficace. Donc la première chose ça va être de consister à la visualisation de l'atteinte de votre objectif dans un an. Pourquoi dans un an ? Parce que ça vous laisse vraiment le temps de faire les choses en douceur, de prendre le temps et vous allez voir de réajuster aussi. Donc ce que je fais dans un premier temps, donc dans un an je visualise. Par exemple vous voulez perdre du poids, je ne sais pas vous voulez peut-être perdre 10 kilos, et bien vous visualisez déjà pendant, donc avec 10 kilos de moins, un an après. Là on est à l'instant T, on est au mois d'avril, je veux perdre 10 kilos, je me visualise. Donc le but ce n'est pas de vous visualiser un temps long, c'est juste voilà voilà pendant quelques, même pas une minute, vraiment vous vous mettez dans cet esprit-là en disant ouais voilà ça y est j'ai atteint mon objectif, j'ai visualisé ça et voilà comment je suis. Donc ça c'est la première chose. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va découper en tranches, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu à 12 mois, on va ensuite se mettre à 6 mois. Pour atteindre mon objectif dans les 1 an, et bien qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quel objectif je vais atteindre dans 6 mois ? Comment je vais me visualiser ? Peut-être que si j'avais 10 kilos à perdre dans 1 an, peut-être que dans 6 mois justement, je vais me dire ok je vais perdre 5 kilos. Déjà je vais commencer par 5 kilos dans 6 mois. Et puis ensuite on va ramener à 3 mois. Pour arriver à 5 kilos en moins à 6 mois, il va falloir que peut-être je perde dans 3 mois, que je perde 3 kilos. Ce qui est un objectif plutôt assez raisonnable et assez atteignable. 3 mois c'est plutôt pas mal, je vais perdre 3 kilos dans 3 mois. A ce moment-là, pour arriver à atteindre cet objectif de l'instant T à 3 mois, je vais mettre en place qu'est-ce que je vais pouvoir faire tous les jours pour pouvoir atteindre mon objectif dans 3 mois ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire tous les jours ? Alors peut-être que tous les jours, je vais me dire que peut-être que je vais mettre en place un programme qui va me permettre de manger beaucoup plus équilibré. Et puis en plus de ça, une fois par semaine, peut-être que je vais me dire que je vais peut-être faire une petite monodiète. Ça peut être intéressant aussi pour m'aider à perdre du poids. Ça va être de mettre en place des petites habitudes, tous les jours, quotidiennement, qui vont faire que sur le long terme et dans un an, je vais pouvoir atteindre mon objectif. Par contre, ce qui est important, c'est à chaque fois de réajuster. C'est-à-dire que tous les 3 mois, dans 3 mois, je vais réajuster mon objectif. Une fois atteint mes 3 kilos de moins, ou pas, j'aurais peut-être pas réussi à atteindre mes 3 kilos, qu'est-ce que je vais faire le mois prochain pour pouvoir dans 6 mois atteindre mon objectif et à nouveau dans un an, l'atteindre. Vous voyez, c'est surtout découper en tranches son objectif sur l'année et c'est en faisant des actions quotidiennes chaque jour que vous allez réussir à l'atteindre. Il y a un moment donné, c'est ne plus se poser de questions et agir. C'est exactement la même chose si vous avez une pathologie plus lourde et que vous allez devoir transformer vraiment votre hygiène de vie complètement. Je vous ramène aux 4 piliers de la santé. Du coup, si vous avez besoin d'atteindre une meilleure vitalité dans un an, qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place quotidiennement ? On va dire que peut-être les 3 premiers mois, je vais me dire finalement, je vais peut-être me mettre au sport. Quotidiennement, je vais faire peut-être mon Miracle Morning et tous les matins, je vais faire quelques minutes de sport. Mais le fait de le faire tous les jours, je vais y arriver. Et puis, peut-être que je vais rajouter à ça un petit peu améliorer mon alimentation. Et ça, je vais le faire les 3 mois d'après. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment arriver à atteindre des paliers. Et à chaque palier, vous allez voir que vous allez vraiment monter d'un cran, d'un cran, d'un cran, d'un cran jusqu'à atteindre vraiment votre objectif. Et si vous faites comme ça, votre objectif, vous allez vraiment l'atteindre. Vous allez vraiment réussir. C'est juste que si on visualise directement l'objectif atteint au bout d'un an, vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Il y a trop de choses, c'est trop dur, la montagne, elle est trop haute. Alors que si on monte petit pas par petit pas comme ça, et on réajuste à chaque fois tous les 3 mois ou tous les mois si on veut, c'est comme ça qu'on arrive à atteindre. C'est comme ça que moi, je procède et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'était la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura en tout cas un peu aidé ou tout du moins inspiré. En attendant, je vous dis à très bientôt. C'était une petite vidéo sous le soleil de Rhodes. C'est vraiment, il fait très très beau. C'est vraiment très agréable. Et voilà, je suis pleine de gratitude pour être dans cet endroit magnifique. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo si besoin. Bye bye !